Comment ça va s'organiser et puis ce qu'il vous reste à faire à vous étudiants pour faciliter l'organisation et pour qu'on puisse mettre en place tout ce dont on a besoin et tout ce dont vous allez avoir besoin pour que ces trois jours se passent dans les meilleures conditions alors j'ai prévu trois quatre slides mais si vous avez des questions à n'importe quel moment vous pouvez m'interrompre j'essaierai de penser à reformuler les questions pour que ça soit entendu sur la vidéo le tout premier slide en fait concerne et bien les l'origine du projet donc c'est un projet qui vient du projet du nouveau directeur fin de gislin montavon c'était dans le cadre de synergie c'était la semaine de l'innovation ça se décline cette année par trois jours on va détailler forcément et puis sa vocation à être renouvelé tous les ans celui de l'année prochaine est déjà et déjà dans les rails les points importants selon moi sur cette sur cette diapo c'est ce qu'on ce qu'on va vous demander c'est à dire qu'on va vous demander pendant ces trois jours de créer d'innover d'oser et d'entreprendre de démontrer la faisabilité pas de matérialiser cette année mais c'est les objectifs à terme et puis de coacher et transmettre et ce sont des des compétences qui vont vous être nécessaires quand vous allez travailler quand vous serez dans dans la vraie vie on va dire mais c'est des compétences qui sont pas forcément mis en valeur et pas forcément possible dans dans les projets que vous allez que vous avez tout au long des des uv tout au long de l'année donc c'est en fait pendant trois jours on va vous mettre en situation on va constituer des équipes comme des services peuvent se constituer dans les entreprises on va vous soumettre des projets comme on pourrait vous les soumettre dans dans l'entreprise et on va vous faire travailler sur ces projets vous faire innover et apporter des idées des et apporter votre vision des choses sur ces projets qui vont être soumis par des entreprises notamment j'expliquerai tout ça après vous êtes à peu près 1667 vous serez à peu près 1667 alors on dit à peu près parce que autant il ya quelques contraintes pour certains qui ont déjà des engagements valables je dirais par d'autres challenge ou ce genre de choses et autant on a des étudiants qui veulent participer qui sont pas comptabilisés comme étant participants au départ et qui demande à participer quand même donc on voilà on est en train d'affiner la liste mais en gros participe tous les étudiants présents sur un des trois sites ce semestre enfin cette année donc ça se répartit en deux catégories enfin trois catégories en tout je détaillerai après mais en gros vous êtes 57% d'explorateurs et 43% de pro or effectifs startupper alors je vais détailler quelles sont ces équipes juste après ce qui est important c'est de montrer qu'il ya des différences en fait d'effectifs entre les différents départements il ya beaucoup plus de troncs communs forcément que des autres que tous les autres départements et puis par exemple il ya un petit peu moins d'IMC un peu moins d'EDIM plus d'info plus de gmc donc on va répartir de façon homogène les effectifs dans les groupes une fois qu'on aura identifié les startupper puisqu'on va viennent je vais l'expliquer juste après en détail mais viennent avec leurs projets donc voilà ils seront déduits de toutes ces catégories et puis ensuite on va formuler des groupes aléatoirement en fonction de tout ce qui reste comme effectif de manière à ce que ce soit réparti sur tous les départements alors le 22 23 24 mai ça je pense que tout le monde l'avait noté à l'axone je pense aussi que tout le monde l'avait noté donc l'axone c'est quoi c'est 2500 mètres carrés de fosse c'est 1040 mètres carrés de réfectoire c'est le gymnase qu'on va transformer en réfectoire 500 mètres carrés d'espace alors vip ou partenaires puisque les industriels on va les accueillir on va faire en sorte qu'ils travaillent avec vous des places de parking 1 1080 on devrait pouvoir s'en sortir et puis surtout des connexions internet on a prévu 3000 points de connexion internet donc tout ça c'est le gros on va dire de la contractualisation qu'on est en train de mettre en place avec l'axone on a aussi un projet avec le rue pour pouvoir nourrir tout le monde donc ça fait en tout si on compte les 100 tables de rue il y a 436 tables en tout il y a 1696 etc bon ça prend tout de suite des proportions assez impressionnantes et on va vous proposer tout au long des trois jours différents espaces thématiques avec des conférences alors des petites conférences de 15 minutes 15-20 minutes max il devrait y en avoir trois par heure des moyens informatiques une trentaine de postes en accès des ressources documentaires il y a la bib qui qui va déplacer une partie de ressources ciblées etc etc donc tout ça je vais vous expliquer un peu comment ça va vous être accessible mais voilà on investit tout l'axone si bien que ça devient le quatrième et plus gros site de l'UTBM pendant trois jours donc les autres sites de l'UTBM vont tourner au ralenti on ferme pas tous les services puisque les services centraux par exemple ont besoin de continuer à travailler mais la majeure partie des du personnel que ce soit le personnel administratif biat ou enseignant seront seront à l'axone pendant ces trois jours là donc pour l'instant on est autour de 120 150 personnes impliquées 150 même personnes impliquées dans le personnel donc je disais trois catégories d'équipe les tout d'abord les explorateurs qui seront constitués alors chaque équipe sera constituée d'une dizaine de personnes donc pour les explorateurs ce sera principalement des TC1, 2 et des GX 1, 2 et 3 plus les sbaros qui ont manifesté leur volonté alors on est en train de voir côté planning s'ils peuvent intervenir ou pas plus les masters plus les étudiants en semestre d'échanges etc etc et puis les pros ce sera plutôt les TC3, 4 et des étudiants en fin de cursus GX 4, 5 et plus la différence qu'on fait entre les deux équipes les deux catégories et bien c'est que les sujets plutôt orientés techniques seront proposés aux pros les sujets plus d'ouverture seront proposés aux explorateurs sachant que les explorateurs d'aujourd'hui seront les pros de demain puisque vous serez amené si vous êtes en TC1, 2 ou GX 1, 2, 3 à refaire le crunch l'année prochaine un TC qui rentre cette année le fera 4 fois c'est une UV avant tout donc il y a une évaluation on va vous demander un travail il y aura un travail à rendre et dans le cadre de cette UV vous allez gagner pour cette année un crédit si vous êtes présent et que vous travaillez bien entendu il y aura une évaluation qui sera faite j'en parlerai juste après les startupers c'est une catégorie particulière c'est des étudiants qui viennent avec un projet de création d'entreprise, d'entrepreneuriat ils viennent avec une équipe déjà constituée qui doit répondre aux critères donc qui doit être constituée de personnes de tous les départements alors l'équipe, le noyau ça peut être que deux étudiants d'un département particulier ça ne pose pas de problème et puis vous essayez de trouver des collègues autour de vous dans les autres départements et autres en commun si vous arrivez avec une équipe qui n'est pas complète on la complétera bien entendu si au contraire vous arrivez avec une équipe où il y a par exemple 4 informaticiens ou 4 mécaniciens on vous proposera peut-être de découper l'équipe en deux pour avoir des équipes assez équivalentes avec tout le reste des autres équipes dans les autres catégories sachant qu'il y a une validation qui sera faite de tous les sujets donc les sujets startupers comme les sujets proposés par les entreprises passent devant une commission d'évaluation il y a une question ? la question n'est pas nouvelle je vais la reformuler donc c'est un peu quel sera le rôle des troncs communs dans les équipes notamment des équipes de startupers mais également dans les autres équipes c'est une question qui nous est posée fréquemment la première chose c'est que les 3 jours du crunch ne vont pas servir de 3 jours de bureau d'études c'est vraiment de l'idéation c'est vraiment de la conception, de l'innovation on ne va pas vous demander de sortir des maquettes CAO de sortir des programmes informatiques ce genre de choses vous allez plutôt valider, vérifier il y a un certain nombre d'étapes qui vont vous être proposées tout au long du crunch ça va être est-ce que je réponds bien à une demande par exemple comment je réponds à cette demande et pourquoi je réponds à cette demande et travailler sur ces thématiques là ça peut être fait par n'importe qui en fin de cursus comme en début de cursus et c'est même intéressant d'avoir le regard neuf puisque si vous êtes en GX 4-5 vous êtes déjà formaté quelque part un tronc commun lui va arriver avec des idées nouvelles des idées fraîches il n'y a pas un grand écartage entre vous mais quand même c'est intéressant de se confronter à d'autres visions et puis quand vous serez dans l'entreprise vous serez le tronc commun de l'entreprise quelque part parce qu'il y a aussi ça qu'il va falloir gérer c'est-à-dire gérer un groupe avec des gens qui viennent de disciplines différentes de niveaux différents, de parcours différents et ça fait partie des compétences qu'on va pouvoir évaluer et que vous allez acquérir de coacher une équipe et rien n'interdit à ce que ce soit par exemple un tronc commun qui coache l'équipe ça va se faire naturellement alors pour les sujets startupeurs effectivement c'est plutôt les porteurs du sujet qui ont une idée précise et qui vont peut-être coacher mais pour toutes les autres catégories on n'interdit pas à ce que ce soit un tronc commun qui prenne le lead ça veut pas dire que c'est le patron c'est lui qui anime par exemple et ça va faire partie aussi de l'évaluation et puis il y a également tout un ensemble de ressources qui vont vous être ouvertes par les conférences, par des conseillers donc il va falloir répartir les rôles et il y aura des rôles qui pourront être répartis également au tronc commun donc ils sont pas là pour porter le café surtout pas ils sont là pour faire partie de l'équipe comme n'importe quel autre membre de l'équipe et puis ils ont aussi des compétences il y a aussi une vidéo à faire ils ont peut-être des compétences en montage vidéo, en rendu 3D comme n'importe quel autre membre de l'équipe faut pas voir les niveaux par rapport à la complexité technique du sujet on fait en sorte que les sujets soient ouverts et ce qu'on vous demande c'est vraiment de créer, d'innover et de valider, de comprendre pourquoi vous faites ça si vous êtes un startupper pourquoi vous faites cette idée pourquoi vous voulez proposer ce sujet c'est un moment de synthèse, de réflexion et puis pour faire avancer un petit peu les choses ok ? voilà donc les sujets sont soumis par ah pardon il y avait une autre question oui alors je vais reformuler effectivement donc il avait été proposé pour certaines UV pour lesquelles ce semestre on avait déjà fusionné différentes disciplines donc des mécaniciens, des énergéticiens et des informaticiens sur un projet commun il leur avait été proposé donc de s'ils avaient envie, si la majorité des membres de l'équipe étaient partantes de proposer ce sujet en catégorie startupper sachant que certains sujets sont déjà proposés par des industries qui nous soutiennent déjà au niveau du crunch et puis pour d'autres sujets ça peut donner lieu encore une fois c'est sans aucune obligation mais ça peut donner lieu à un travail intéressant autour de la création d'une entreprise par exemple dans ce cas là effectivement la règle s'applique, la même règle s'applique c'est à dire qu'on va compléter les équipes déjà présentes avec d'autres disciplines d'être en commun et puis s'il y a des GM et des infos et bien on complétera avec des étudiants des autres départements si dans certains cas le sujet donc il y a beaucoup d'informaticiens beaucoup de mécaniciens on fera la même règle c'est à dire qu'on pourra découper le sujet en deux de manière à ce que deux équipes travaillent en parallèle c'est d'ailleurs le cas pour les sujets qui seront proposés par les industriels il y a des sujets pour lesquels ils sont trop énormes on va dire et on va mettre plusieurs groupes sur le même sujet alors soit exactement sur le même sujet soit sur différentes facettes du même sujet ça c'est en discussion avec chaque partenaire c'est en cours de définition alors je reformule c'est par rapport au déséquilibre qu'il pourrait y avoir on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de déséquilibre donc il y aura à peu près le même nombre pas à la personne près mais il y aura à peu près le même nombre de TC le même nombre d'étudiants de chaque département dans tous les groupes avec des adaptations dans certains cas notamment pour les startupeurs peut-être on autorisera une personne en plus si c'est 2 il y aura peut-être 3 troncs communs ou 3 GMC voilà mais au cas par cas l'objectif étant d'avoir vraiment des équipes les plus homogènes sur l'ensemble des catégories dans le crutch donc soit on découpe s'il y a trop de monde soit on complète de manière à ce que ce soit homogène voilà mais je vous en prie pas d'autres questions ? très bien alors par rapport au projet donc comme on le disait on cherche des sujets qui sont proposés par des entreprises TPE, PME, grands groupes donc on a déjà quelques sujets qui arrivent ça va de la petite PME du coin jusqu'à une boîte américaine qui nous a posé un sujet les grands groupes bien sûr nous soutiennent également on a une quinzaine ou une trentaine de sujets posés par les grands groupes pour l'instant et on continue à travailler avec eux pour définir ces sujets au plus voilà de manière à ce qu'ils répondent au mieux aux exigences puisque encore une fois c'est une UV donc on n'accepte pas forcément tous les sujets on accepte les sujets qui apportent et qui vont vous permettre de travailler dans le cadre de ce qui a été défini dans l'UV le travail attendu donc c'est une vidéo de 3 minutes et un rapport de quelques pages cinq pages je crois c'est un travail de synthèse alors quand on dit vidéo c'est une vidéo ou un PowerPoint animé c'est quelque chose qui présente de façon visuelle votre projet si vous avez dans l'équipe des compétences en montage vidéo et ça ce sera complètement aléatoire mais si vous avez des gens qui peuvent vous faire des montages 3D ce genre de choses, c'est très bien, profitez-en si vous n'en avez pas et que c'est simplement des images une mise en scène de croquis que vous aurez réalisé etc. c'est très bien également on ne va pas juger la forme on va juger les idées et la façon dont vous serez organisés pour arriver à ces résultats et après qu'est-ce qui se passe ? après on a déjà un soutien de la Direct qui propose de soutenir sous forme de stages, de P2I de projets dans les départements, dans les labos ou de projets personnels pour les startupeurs de soutenir les projets les plus prometteurs, les plus intéressants donc il y aura un petit jury qui se réunira qui sera indépendant de la notation de l'UV mais qui permettra d'identifier les projets les plus prometteurs dans ce jury il y aura un petit peu tout le monde tout type, ce ne sera pas que des enseignants qui vont évaluer vos travaux le but étant de mettre en avant des équipes que éventuellement la Direct ou l'UTBM pourra soutenir par la suite pour concrétiser ces projets Alors startupeurs ou non startupeurs ? Alors comment ça va se dérouler pendant les 3 jours ? Il y a une question La question concerne l'évaluation du crunch l'évaluation de l'UV donc effectivement c'est une UV qui va être évaluée à peu près à l'image de ce qui peut être fait pour les stages avec une note donnée par l'entreprise et une note donnée par le personnel les encadrants pédagogie et autres de l'UTBM Il y aura effectivement un petit groupe de personnes qui passera auprès des tables pour évaluer un petit peu votre travail tout au long des 3 jours et puis il y aura également une évaluation sur la façon dont vous vous êtes organisé comment vous allez utiliser vos ressources donc les conseillers qui sont à votre disposition et qu'il faudra solliciter les conférences sur lesquelles vous pourrez vous inscrire tout ça sera géré par un système de jetons c'est à dire que comme dans la vraie vie rien n'est gratuit rien n'est infini le groupe disposera d'un certain nombre d'un budget en fait qui lui permettra d'accéder à des ressources ce budget est suffisamment large pour permettre à chacun par exemple d'assister à une conférence pour permettre de solliciter le conseil d'un expert en gestion de projet en marketing, en conception mécanique, en informatique il y aura un ensemble de personnes qui seront à votre disposition tout au long des 3 jours pour aider les groupes que ce soit de la gestion de projet ou de l'organisation des tâches etc. jusqu'à des points plus techniques vous allez également avoir une trame qui va vous être conseillée qui n'est qu'une proposition vous pouvez organiser votre projet et vos 3 jours comme vous le voulez mais on va vous proposer aussi une trame sur les étapes le premier jour pensez plutôt à faire ça le deuxième jour vous devriez en être à peu près à cette étape là etc. ça c'est l'équipe pédagogique qui est encore en train de la définir mais il y aura ce genre d'informations qui vous seront communiquées on va également donc j'avance un petit peu sur ce qui arrive après mais on va également vous transmettre un certain nombre d'outils que vous pouvez soit installer sur vos ordinateurs personnels si vous en avez et que vous pouvez les emmener des outils qui sont soit libres de droit soit dont possède une licence à l'UTBM et que vous pouvez utiliser et ces outils vont vous permettre également je pense au montage vidéo par exemple ou à l'ouverture par exemple de données qui pourraient vous être transmises par les entreprises des modèles CAO ou des plans, ce genre de choses donc il y aura des postes fixes qui vous permettront d'y accéder déjà si vous n'avez pas de moyens informatiques personnels mais vous avez également ces logiciels que vous pourrez pré-installer on va vous transmettre tout ça au fur et à mesure dans les semaines à venir avec également des liens vers des cours en ligne ou ce genre de choses si vous ne connaissiez pas ces outils maintenant encore une fois vous serez 10 dans les équipes réparties dans tous les départements donc forcément on va pas demander aux mécaniciens d'apprendre à utiliser un outil informaticien et inversement mais il y aura des compétences dans toutes les équipes qui permettront de prendre en main tout type de sujet ok ? voilà alors comment vont se passer les 3 jours ? ça va commencer par un accueil l'ouverture des portes se fait vers 8h, 8h30 le matin on espère que tout le monde sera assis à sa table vers 9h c'est un point très important puisque comme c'est une UV on doit vous faire émarger et comme il y a le plan de l'égie pirate on doit contrôler les accès donc il y aura 2 vigiles qui seront sur le parvis un homme et une femme pour les contrôles visuels tout ce que Vigipirate impose il y aura un vigile en continu dans la salle ou dans l'accueil en tout cas pour les contrôles d'accès tout au long de la journée et puis on va faire un système d'émargement qu'on est encore en train de définir qui va permettre de passer très très vite et de vous faire rentrer très facilement dans la salle voilà notre objectif étant surtout comme c'est une UV de vérifier votre présence tout simplement il y aura un repas le midi qui vous sera offert qui sera géré par le RU qui se déplace à l'Axone pour ceux qui ont pu assister au forum ouvert ce sera à peu près le même type de repas vous allez avoir donc tout au long de la journée accès aux ressources je les ai expliquées donc des conférences alors il y a quelques conférences qui seront un peu particulières notamment celle du parrain ou de la marraine qui voilà sur lesquelles on fera un petit peu plus de bruit sinon les autres conférences vous serez invités à vous inscrire pour venir assister à ces conférences l'idéal étant que chaque membre de l'équipe puisse assister au moins à une conférence ce sont des conférences donc au format TEDx donc 10 minutes, 15 minutes maximum puis quelques séries de questions et bien sûr on a planifié l'ordre et les thèmes de ces conférences pour que ça apporte à vos différents projets Fin des travaux à 18h on passe pas la nuit là-bas mais il y a une tolérance vous pourrez rester dans la salle jusqu'à 20h max par contre à partir de 18h toute sortie sera définitive jusqu'au lendemain matin bien entendu et puis on est ISO 14001 à l'UTBM si le site de l'Axone devient notre quatrième site et bien ça devient un site 14001 également donc on mettra en place du tri sélectif l'idée c'est de respecter la salle au maximum mais ça on a pas trop d'inquiétude là-dessus le dernier jour et bien se passera comme tous les autres jours à deux exceptions près le rendu des travaux des équipes se fera donc sur la dernière demi-journée on est en train de voir pour vous mettre à disposition un espace de stockage pour que tout au long du crunch vous puissiez stocker vos données au cas où il puisse arriver un problème sur une des machines voilà le pc qui contient la vidéo tombe en panne 5 minutes avant de rendre les travaux vous aurez stocké au moins votre projet sur un serveur et puis c'est aussi pour éviter l'afflux à la toute dernière minute où tout le monde va déposer sa vidéo ça sera un peu plus compliqué et puis pour finir sur quelque chose de plus festif on est en train de voir comment organiser une petite cérémonie de fin une petite manifestation pour finir dans une ambiance plus festive on est en train de voir ça avec la com et puis de se rapprocher des assos étudiantes pour voir ce qu'on peut faire et puis après c'est une UV donc après rien à voir avec la petite cérémonie de fin mais après il y aura l'évaluation donc dans les semaines qui viennent une à deux semaines qui suivent l'UV et comme n'importe quelle UV donc voilà ça donnera lieu au crédit CTS et puis je l'avais déjà évoqué mais la poursuite ensuite dans d'autres cadres des travaux les plus prometteurs sous forme de stage, sous forme de soutien, d'achat de matériel d'achat de fournitures par exemple dans le cadre de projets qui peuvent être supportés par des UV ou ce genre de choses donc tout est ouvert et on a donc un budget destiné à ça Oui ? Oui ? Au niveau D ? Alors c'est une très très bonne question et ça m'amène au slide juste après donc je vais reformuler la question concerne les transports on est sur le site de l'Axone donc un nouveau site et bien les transports pour qu'on puisse dimensionner les transports on attend à ce que tout le monde remplisse le questionnaire, le formulaire logistique vous êtes d'office inscrit donc c'est pas un questionnaire pour vous inscrire au Crunch c'est un questionnaire pour qu'on évalue les moyens à mettre à disposition on est en train de mettre en place des navettes de bus qui parcourraient les trois sites au départ Belfort, Sevenant puis Montbéliard Montbéliard ça passerait plutôt vers les logements donc vers la gare que vers le site de Montbéliard bien qu'on peut faire les deux maintenant pour dimensionner ces bus pour savoir s'il en faut un, deux ou s'il en faut tout simplement et bien on a besoin que ceux qui n'ont pas de moyens de transport se manifestent et le plus vite possible puisque c'est pas la veille du Crunch qu'on pourra mettre en place ça donc pour l'instant on attend les volumes pour savoir combien de bus où, à partir de où, jusqu'à où mais il y aura enfin on envisage donc de mettre une navette le matin et une navette le soir une ou plusieurs mais pour voilà pour faciliter les transports après bien entendu on vous invite à covoiturer il y aura des places de parking sur place idéalement ben voilà si vous pouvez emmener des collègues etc faut pas hésiter et puis ben tous ceux qui ont des problèmes de quelque nature que ce soit innovation-crunch-utbm.fr c'est la boîte aux lettres pour toutes les questions toutes les remarques toutes les informations que vous voulez nous transmettre sur le questionnaire logistique il y a également des informations concernant vos moyens techniques et technologiques est-ce que vous avez un ordinateur portable est-ce que vous pouvez l'emmener ou pas est-ce que vous avez une tablette voilà ce genre de choses ça nous permet nous de dimensionner précisément le réseau même si on l'a prévu au plus large avec les 3000 points de connexion et ça nous permet aussi de pallier à des manques et quand on va répartir les équipes on prendra aussi en compte cette information pour éviter de créer une équipe où il y a zéro ordinateur maintenant c'est pas un projet sur lequel vous avez forcément besoin de votre ordinateur on pourrait faire le crunch avec des papiers et des crayons maintenant on vous demande une vidéo donc forcément il y a besoin d'un peu de moyens on a prévu aussi des moyens pour vous aider il y a TimeProd qui est une boîte de production vidéo qui sera là pendant les trois jours qui va animer également sur la partie vidéo la manifestation mais qui peut être en soutien aussi pour certains groupes pour vous aider dans l'enregistrement, dans le montage, etc. il y a également les moyens de l'UTBM qui seront dépêchés si vraiment vous n'aviez rien à votre disposition c'est par le formulaire qu'il faut vous identifier et on met les moyens et on peut dimensionner les moyens en fonction de ça pour l'instant on a très très peu de réponses sur les 1667 on est à 240 réponses encore une fois si on attend la dernière minute on ne pourra plus passer les commandes on ne pourra pas activer les bus voilà alors les bus on est en train de finaliser les choses ça devrait se faire maintenant la question c'est d'avoir un, deux, trois bus voilà donc répondez le plus vite possible éventuellement insistez auprès de vos collègues étudiants pour qu'ils répondent également le plus vite possible et puis les start-upers identifiez-vous également alors par deux moyens le premier vous déposez votre sujet comme les entreprises sauf qu'à vous on ne va pas vous demander 200 euros mais vous déposez votre sujet comme les entreprises par contre dans la zone commentaire pour éviter que si vous êtes quatre ou cinq dans l'équipe déjà constituée pour éviter de déposer cinq fois le sujet vous le déposez une fois avec le nom d'un des correspondants et puis vous mettez les autres noms dans la zone commentaire d'accord là il y a une équipe spécifique qui regarde vos sujets qui pourra reprendre contact avec vous d'ici quelques jours, quelques semaines pour éventuellement adapter le sujet ou vous dire que tout va bien voilà il n'y a pas de soucis pourquoi on a besoin des start-upers comme je le disais tout à l'heure c'est ce qui va nous permettre de constituer tous les autres groupes puisque les start-upers viennent en équipe déjà constituée il faut qu'on vous sorte vous les start-upers il faut qu'on vous sorte des listes pour pouvoir constituer les autres groupes donc c'est très important que les start-upers s'identifient le plus vite possible d'accord mais ça n'empêche pas pour tout le monde start-upers y compris de remplir le formulaire logistique d'accord donc les start-upers vous avez deux boulots proposer votre sujet et remplir le questionnaire logistique oui alors oui la question est de savoir par quels moyens vous pouvez accéder au questionnaire alors on vous l'a envoyé par mail effectivement mais le plus simple effectivement c'est d'aller sur le site du crunch donc innovation-crunch.utbm.fr vous remplacez l'arrobas par un point sur la page d'accueil vous allez avoir les deux vous verrez il y a deux gros boutons vous avez reçu des mails il y a eu des vidéos qui ont été tournées on va encore communiquer de plus en plus il y a le parrain ou la marraine qui va vous être dévoilé jeudi la semaine voilà cette semaine c'est déjà demain voilà et puis on va avoir des points d'accueil enfin on va se positionner au lieu d'influence aux horaires qui vont bien pour répondre à toutes vos questions pour vous aider s'il y avait des points particuliers donc on va essayer d'organiser ça sur les trois sites mais consultez également vos boîtes mail il y a aussi les réseaux sociaux qui sont mobilisés etc etc mais la règle est très simple de toute façon maintenant si vous allez sur internet et vous tapez utbm innovation crunch vous allez forcément tomber soit sur le site soit sur les vidéos soit sur toutes les informations qu'on a pu diffuser on a mobilisé les réseaux on a mobilisé la presse il y a des articles même dans l'est républicain qui sont passés la presse spécialisée etc etc ok ? ça répond à votre question donc encore une fois répondez et parlez-en autour de vous n'hésitez pas à inciter voilà tout le monde à répondre plus vite on aura les informations sur les besoins en logistique c'est 4 questions 4 ou 5 questions ça vous prend voilà pas de temps du tout mais l'intérêt c'est de dimensionner au mieux les ressources qui seront à votre disposition voilà j'ai déjà répondu à quelques questions mais bien entendu si vous en avez d'autres n'hésitez pas on est là pour ça et puis je le redis si vous préférez dialoguer directement l'adresse innovation-crunch arroba ctbm.fr oui alors deux questions juste oui alors assez rapidement mais une fois qu'on aura pu déterminer les start-upers je reformule la question ça concerne la validation des sujets on va nous on travaille aujourd'hui les entreprises ont pour l'instant jusqu'au 5 mai pour déposer leurs sujets on va peut-être faire une petite prolongation d'une semaine pour les retardataires et puis en parallèle donc dès que les start-upers si possible dès qu'on voit que ça se stabilise côté start-upers on va arrêter les listes au plus vite dans tous les cas vous connaîtrez avant le début du crunch l'organisation de votre groupe et l'entreprise pour laquelle vous allez réfléchir, innover connaîtra également l'organisation du groupe pour éventuellement accords de confidentialité alors quand on dit accords de confidentialité c'est un bien grand mot l'idée c'est surtout que s'ils vous mettent à disposition des données et bien que vous signez un petit accord de confidentialité comme quoi vous n'allez pas divulguer ce qui vous aurait été mis à disposition dans le cadre du crunch pour pouvoir travailler vous conservez votre propriété intellectuelle elle vous appartient et de toute façon elle ne peut pas vous être retirée la seule chose c'est que certaines entreprises demandent à savoir vos noms et puis à pouvoir éventuellement échanger avec vous pour des poursuites éventuelles du projet ils ne veulent pas vous piquer votre propriété intellectuelle ce qu'ils veulent juste c'est savoir qui travaille sur les projets et être certain que vous n'allez pas dès le lendemain aller voir la concurrence et puis expliquer tout ce qu'eux vous auront expliqué pendant les trois jours c'est uniquement ça on fait en sorte qu'il n'y ait pas de sujet confidentiel au sens strict du terme ce ne serait pas possible à gérer c'est une bonne question donc je reformule, c'est concernant la constitution des équipes comment ça va se passer, est-ce que c'est nous, est-ce que c'est vous et bien c'est avant tout vous si vous êtes startupeur et si vous arrivez à répondre aux critères donc c'est-à-dire des membres de l'équipe qui viennent de tous les départements plus ou moins si vous n'y arrivez pas, ce sera nous sans aucun problème et pour les autres équipes qui ne sont pas startupeurs ce sera nous c'est-à-dire qu'on va aléatoirement en fonction des effectifs, constituer les groupes mais je dirais comme dans la vraie vie on ne peut pas choisir ses collègues de travail et on ne choisit pas non plus exactement le sujet sur lequel on travaille voilà, juste prendre une question puis après je reviens vers vous oui effectivement la question donc c'est est-ce qu'on peut choisir le sujet non, pas possible et pourquoi ? tout simplement parce que vous êtes 1667 déjà et qu'il faudrait une journée complète pour répartir, pour permettre de choisir rien que pour lire les sujets qui vont vous être proposés et puis pour les accords de confidentialité sur les données ou les thèmes des entreprises on ne va pas vous dire bah tiens voilà, regardez tous les thèmes puis ensuite choisissez ça nous ferait signer des NDA avec toutes les boîtes quasiment enfin c'est logistiquement pas possible et en plus très proche de la réalité puisque quand vous serez dans votre activité professionnelle vous ne choisirez pas forcément les sujets non plus et vous travaillerez avec des collègues de différents horizons de différentes formations donc c'est pour vous mettre dans une situation aussi tout à fait réaliste juste un complément de question alors oui la question est donc sur le type de sujet effectivement ça peut être des sujets qui peut être de l'organisation qui peuvent être technologique alors en fonction du sujet ce sera plutôt pour les explorateurs plutôt pour les pros mais la différence est relativement minime entre ces deux catégories mais ça peut être effectivement on a un sujet sur alors c'est toujours en lien avec de l'innovation et de la technologie mais c'est comment repenser un service pour qu'il soit plus performant en termes d'innovation et de gestion des projets à forte valeur ajoutée par exemple d'accord alors je reformule l'idée qui est effectivement tout à fait pertinente ce serait de pouvoir pour les troncs communs qui n'ont pas encore choisi forcément une filière ou un département de pouvoir au moins avoir une idée de la coloration qu'ils veulent donner à leur diplôme pour pouvoir déjà les considérer comme des mécaniciens en devenir ou des informaticiens en devenir je reformule très bien alors effectivement c'est une très bonne idée on ne l'a pas fait cette année pourquoi ? parce que c'est la première année et qu'on a déjà énormément de choses à faire mais en tout cas je le note comme étant effectivement une marge de progression qui pourrait être très très intéressante pour les années futures sans obligation pour les troncs communs mais effectivement pouvoir nous indiquer voilà je suis troncs commun mais j'envisage d'aller en mécanique, en informatique, en énergie oui alors je reformule la question, elle concerne le droit à l'image effectivement il y a plusieurs questions qui ont déjà été posées sur le site et via les réseaux sociaux le service juridique est en train d'étudier la question il y a une réponse mais qui n'est effectivement pas encore validée par la direction donc je ne vais pas en parler ici mais elle va vous être transmise par alors on va constituer pour toutes ces réponses qui concernent la communauté UTBM on va organiser une espèce de site, un FAQ pour répondre officiellement à toutes ces questions et vous permettre également de réagir donc ça vous sera très rapidement transmis mais voilà l'idée c'est de prendre en compte ce droit à l'image en tout cas on ne l'a pas négligé s'il faut qu'on adapte les choses parce qu'il y a des points qui ne collent pas tout à fait on le fera pour l'instant ce qu'il faut savoir c'est qu'une photo de groupe mais de groupe au sens large en fait c'est à dire que s'il fallait prendre une photo de toute la fosse avec les 1667 étudiants vous allez apparaître gros comme ça sur la photo donc celle-là n'est pas soumise apparemment mais j'attends la confirmation n'est pas soumise au droit à l'image par contre il n'y aura pas sans votre accord de photo directement de profil ou de face de votre groupe en train de travailler si vous ne le souhaitez pas il suffira simplement de le signaler mais encore une fois on a des points réguliers avec le service juridique et avec la direction sur toutes ces questions et donc ça va être tranché très rapidement enfin des éléments vous vous êtes rapportés très rapidement voilà et notamment je pense pour cette question-là puisqu'elle revient de façon assez récurrente par le forum alors la question donc concerne le nombre de personnes effectivement pour des questions d'installation dans la salle parce que là on est vraiment au limite limite de ce que l'axone peut accueillir on sera sur des tables de 10 personnes max on n'envisage pas de mettre plus il pourrait y avoir de temps en temps 9 personnes si au niveau du décompte ça passe pas autrement mais on est pour l'instant bloqué pour des raisons logistiques à 10 personnes maximum par table pour que vous soyez dans des conditions de confort acceptable si on vous met 15 autour d'une table comme ça ça va être un peu compliqué d'ailleurs ce sera plus gros qu'une table comme ça je vous rassure oui alors je reformule la question mais je comprends tout à fait la question donc concerne les groupes qui sont déjà constitués notamment pour les start-upers qui sont déjà 8 dans votre cas mais qui vont déjà être très nombreux mais qui ne répondent pas aux contraintes en termes d'effectifs venant de tous les départements et bien on va analyser tous ces dossiers enfin les start-upers on regarde les choses vraiment au cas par cas pour vous et là en l'occurrence ce sera sans doute un découpage en deux groupes mais qu'on définira ensemble et pour lequel le sujet se prête de toute façon connaissant bien votre sujet il n'y a aucun problème on a déjà réfléchi à tout ça pour tous les sujets des UV en question donc il n'y a aucun problème pour quand le groupe est déjà pratiquement constitué mais qui ne correspond pas aux critères on peut faire 2 voire 3 groupes et je dirais c'est même d'autant plus intéressant pour vous puisque vous n'allez pas être 10 à travailler ou 8 à travailler sur le sujet mais vous allez être 20 à travailler sur le sujet voilà et 20 qui vont travailler chacun de leur côté on ne vous interdira pas de causer on ne va pas vous avez le droit d'être côte à côte vous avez le droit à tous les documents c'est la question qui nous a été posée mais bien sûr on vous incite à aller chercher de la documentation la bibliothèque sera là également avec des supports qui ont été triés parce que répondant à vos différents sujets il y aura des conférences qui seront animées d'ailleurs par la Bible pour vous montrer un peu comment utiliser ces ressources si vous aviez besoin les ressources numériques on est en train de voir également pour les déplacer en fait on déplace l'UTBM à l'Axone parce qu'on n'a pas la place pour vous accueillir pendant les 3 jours sur un de nos 3 sites et le faire sur 3 sites en même temps ça présentait peu d'intérêt voilà d'autres questions ? non c'est tout bon ? très bien et bien écoutez on est tout pile dans les temps c'est parfait j'espère qu'on a pu répondre le mieux possible à toutes vos interrogations s'il y en avait des nouvelles n'hésitez pas le site web est disponible l'adresse donc innovation-crunch-utbm.fr pour les mails vous remplacez l'arrobas par un point pour accéder au site il va y avoir de la com tout au long des semaines qui viennent jusqu'au crunch et ça va commencer jeudi pour le parrain ou la marraine et puis voilà c'est notre première année on met les choses en place on le fait pas pour ça mais à notre connaissance c'est le plus gros challenge étudiant géré par une université dans le cadre de la pédagogie en France on le fait pas pour ça mais ça permet aussi de montrer que l'UTBM fait des choses, bouge on n'est pas une toute petite université, on est une université qui bouge qui essaye de faire de la pédagogie d'une nouvelle manière et voilà, ça devrait être une expérience très sympa deux dernières questions mademoiselle, allons-y alors la question concerne la constitution des groupes effectivement il n'y aura pas de professeurs ce sera des groupes de 10 étudiants par contre les coachs, c'est-à-dire les entreprises qui vont vous soumettre les sujets seront accessibles, on espère en présentiel dans la majeure partie des cas, pas les 3 jours mais ils feront pas partie de l'équipe mais vous pourrez poser des questions à vos coachs soit parce qu'ils sont présents, soit par mail, soit par Skype on leur demande à tous un moyen de communication et s'ils veulent venir, ils sont bien entendu les bienvenus, on les accueille ils pourront faire des conférences par exemple en parallèle ou ce genre de choses mais vous serez guidés par des coachs alors là il n'y a pas d'histoire de jetons ou quoi que ce soit les coachs vous pouvez les solliciter quand vous voulez, quand vous en avez besoin alors si vous les appelez tous les quarts d'heure il y a peut-être un moment où ils ne vont plus répondre mais ils ne font pas partie de l'équipe les équipes c'est 10 étudiants et des ressources qui sont accessibles par ce système de donc soit les coachs, soit des systèmes de jetons pour les autres ressources, points conseils, etc. Oui, tout au fond Alors, la question concerne le crunch de l'année prochaine alors le crunch de l'année prochaine, je ne peux pas répondre il commencera le 25 mai on va déjà laisser passer le crunch de cette année mais oui, il est envisagé déjà qu'il s'étende puisqu'il devrait durer 4 jours et puis effectivement peut-être qu'on accueillera d'autres personnes je ne sais pas on va déjà voir comment ça se passe cette année c'est déjà un beau challenge de l'organiser avec tous les étudiants présents ce semestre mais pourquoi pas, en tout cas on va le renouveler tous les ans donc 4 ans l'année prochaine et les prévisions c'est 4 jours l'année prochaine et les prévisions c'est 5 jours à partir de l'année suivante pour arriver donc dans la semaine de l'innovation qui était prévue dans le projet Synergie à partir de la semaine de l'oeuvres